Salam alaykoum la famille, salam alaykoum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Moi les amis, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, la Sonatrac devient le partenaire officiel de la Fédération Algérienne de Football. Donc elle devient le sponsor officiel de notre Fédération de Football. Donc qu'est-ce que ça va apporter au football algérien ? Qu'est-ce que ça va apporter de bien ? On va voir ça tout de suite les amis. Donc déjà, avant de commencer, la Sonatrac, c'est une société de pétrole gazière algérienne qui a été fondée en 1963 où le siège social est à Hydra dans les quartiers chics d'Alger. Elle est classée première entreprise d'Afrique. Elle est basée en Tunisie, au Mali, au Niger, en Libye, en Égypte, en Mauritanie, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grande-Bretagne, en France, au Pérou et aux Etats-Unis. Donc là, déjà, on passe dans un autre level. On passe dans un autre game. Là, ce n'est plus de la rigolade. Ensuite, les amis, on va prendre étape par étape. Donc Zef Izef qui a été nommé à la tête de la Fédération Algérienne de Football. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, on a Biscry qui a été nommé au DTN, qui est lui directement affilié au ministre de la Jeunesse et des Sports. Un homme qui connaît le terrain, un homme qui connaît les mentalités. Malgré les critiques, il a des projets, il a des choses à faire. Il a parlé notamment, donc il a fait des réunions, etc. Il a eu une sortie médiatique où il a dit qu'on a l'ambition de faire neuf centres de formation. Donc en fait, la Sonatrac sera là pour accompagner les projets de la Fédération Algérienne de Football dans son ensemble. Pas uniquement de l'équipe nationale d'Algérie, mais dans son ensemble du football algérien. Donc les infrastructures, la formation, tout ce que la Fédération Algérienne de Football va entreprendre et qui va coûter de l'argent, la Sonatrac sera là pour les accompagner. Ça déjà, c'est une chose très importante et très très bien car la Sonatrac est remplie d'argent, est plein d'argent et elle pourra sortir légalement l'argent qui ira dans les caisses de la Fédération Algérienne de Football. On ne pouvait pas trouver mieux, les amis. Moi, je vous dis, les amis, en tant que sponsors, on ne pouvait pas trouver mieux que la Sonatrac. Là, on ne parle pas de Mobilis, on ne parle pas de Jay-Z, on ne parle pas des opérateurs téléphoniques. Là, on parle de la Sonatrac, la première entreprise d'Afrique et il me semble que c'est la neuvième ou la dixième dans le monde. Très riche et très entreprenante. Ensuite, les amis, en ce qui concerne maintenant les coulisses. Donc, en fait, là, ce qu'on n'imagine pas, en fait, c'est que la Sonatrac, donc l'État algérien, à travers son président, M. Abdelmajid Tebboune, qui a l'ambition de faire monter le football en Algérie, qui a l'ambition de s'imposer footballistiquement, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est pour ça qu'il s'est entretenu avec Infantino, qu'il s'est entretenu avec beaucoup de personnalités comme Moustepé, etc. Car il y a une ambition, il y a un projet réel. Donc, infrastructure et il faut peser sur la scène continentale et même internationale. Ce qui suit avec la politique. Donc, politiquement, l'Algérie, en Algérie, le football est très lié avec la politique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça, d'accord ? Donc, la politique, elle va bien en Algérie, le football ira bien. La politique est morte, le football, il sera mort. C'est ce qu'on a connu ces dernières années, car la politique algérienne était vraiment aux abois, était vraiment au plus mal. Le football a été au plus mal. La politique algérienne redevient comme elle l'était dans les années 70. Parce que les amis, la génération 80 et tout ça, c'est le fruit du travail de Boumédienne. À l'époque, on avait un sport fort, on avait un football fort, on avait de la formation forte. Parce que la politique algérienne, elle était forte et elle était bien remplie au niveau des hommes, au niveau des capacités, au niveau de tout ça. Et là, c'est ce qu'on retrouve, en fait. Là, on est en train de retrouver la politique d'avant. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la Sonatrac, c'est un message très fort. Vous allez nous ramener Gassama, on veuille au grain. Vous allez nous faire la corruption, on veuille au grain. On ne veut rien savoir. Maintenant, vous allez marcher droit. Il y a eu un nettoyage au niveau du bureau fédéral. Il y a eu un dénettoyage bien avant aussi le bureau fédéral. Il va y avoir encore des têtes qui vont tomber. Il faut être patient. En tout cas, voilà, la Sonatrac sera là pour accompagner les projets que vont entreprendre la Fédération Algérienne de Football et Biscuit et tous les membres actifs de cette instance footballistique. Donc, voilà, les amis, à quoi ça va servir la Sonatrac. Moi, je pense qu'il faut s'en réjouir. Moi, je pense qu'il faut être patient. Les mois à venir et les années à venir vont être bénéfiques pour nous. On ne pouvait vraiment, vraiment pas trouver mieux. Donc, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents. Je sais qu'il y en a qui vont avoir des avis contradictoires. Et justement, on a besoin des avis contradictoires pour faire avancer le débat. Donc, voilà, les amis. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, mais que j'ai oublié des choses, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Celui qui n'est pas d'accord, celui qui ne voit pas les choses comme je les vois ou comme certains les voient, il n'y a pas de souci. Mais en commentaire, on va répondre. Seuls les microbes et les haineux et les rageux seront bannis des commentaires. Sur ce, la famille, je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous.